Conscient, génération consciente Moi c'est Aguavya Koto, présidente de l'association des jeunes pour la scolarisation de la jeune fille en milieu rural, à GESCOFMI. Je suis la vente dernière d'une famille de 7 enfants, 2 garçons, 5 filles. J'ai passé la grande partie, la majeure partie de mon enfance au village, à Héroumé, qui est à environ 50 kilomètres de Héroumé. Mon papa qui est instituteur, ma maman qui est ménagère, il nous disait toujours que tout ce que l'on peut faire intellectuellement, la femme peut aussi le faire. Je faisais tout pour être parmi les trois premiers. C'est vrai, au cours primaire, je n'ai jamais été première. Mais au collège, non plus. Mais au lycée, j'ai été première jusqu'en terminale pour avoir le baccalauréat. Tout ce que je fais, j'aime donner le meilleur de moi-même. J'ai eu une maîtrise en anglais. J'ai été volontaire nationale à Radio-Cara. Pendant cinq ans, je travaille comme journaliste sportive. Je suis la présidente d'une association qui est dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural. Comme j'ai vécu dans un village, je connais un tout petit peu les difficultés que nous, les filles, nous avons dans le village. L'association a été créée après un constat, un constat un peu à main. Les autres camarades avec qui j'ai commencé le cours primaire, même le collège, je ne les ai pas retrouvés au campus. J'étais seule. Connaissant les difficultés que nous avons dans les villages, l'idée m'est venue de créer une association pour aider nos soeurs à aller loin dans les études. La solidarité pour moi, je dirais, c'est propre à l'Afrique, c'est une valeur qui est africaine. En Afrique, on aime s'entraider, porter de l'aide à nos voisins. On est soudé et comme on le dit très souvent, l'union fait la force. La génération consciente, c'est une génération qui ne baisse pas les bras, une génération qui ne peut pas tout attendre de l'État, une génération qui prend en main sa vie, une génération qui ne pense pas seulement à elle seule, mais qui pense à la communauté, au développement de la communauté. La jeunesse africaine, il faut le dire, traverse beaucoup de difficultés, surtout dû au chômage. Face à ces difficultés, d'autres peuvent faire partie, d'autres viennent pour qu'ensemble, nous qui sommes restés au pays, nous puissions ensemble développer notre pays, développer nos communautés, aider l'Afrique à se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !